Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui, nous continuons une fois de plus du côté du Mali pour parler de cette situation de nouveau très galvanisant des forces armées maliennes qui, celles et l'état, ont reçu véritablement de l'arsenal militaire. Aujourd'hui, c'est une première photo prise qu'on voit bien sur votre petit écran avec leur nouvelle arme. Il s'agit bel et bien d'un tireur à canon, une arme qui récemment a permis de détruire plusieurs zones de terroristes. A ceci s'ajoute le message du colonel Samaké qui vient une fois de plus galvaniser les troupes, notamment dans le cadre de l'opération Maliko lancée au Mali. En vue de donner des directives et des orientations pour assurer la réussite des opérations dans le secteur 4 de l'opération Maliko, le commandant du PCIAT centre de l'opération Maliko, le colonel Mamadou Samaké, a rencontré le 4 avril 2022 le commandant de la zone de défense numéro 6. Plus de choses qui lui ont également permis de s'imprégner plus encore de la situation sécuritaire dans la zone. Cette visite a été une occasion pour les responsables du camp Amadou Bokhari Bari Di Boulobo d'expliquer clairement les grandes difficultés auxquelles ils sont confrontés, des dispositions prises et des perspectives. S'agissant des difficultés, il a surtout été question de la présence des groupes armés et d'autodéfense dans la zone. L'immensité concernant les dispositions prises, il évoquera, des patrouilles dans les zones périphériques des villes de Sévarie et de Mokti, la mise en alerte de toutes les emprises du secteur et des aéroneufs Fama, le renforcement des patrouilles sur la RN15, la recherche des renseignements et des opérations de proximité dans le secteur de Djinné. Par rapport aux perspectives, il est annoté entre autres la sécurisation des travaux des ponts de Yamkanda et de Songo, l'intensification des patrouilles sur les routes nationales tout en prenant en compte les villages éloignés des emprises des familles, la rupture des parcs initiés entre certaines populations et les gardes, tout en assurant la sécurité. Le desserrage des verrous des gardes autour du Kona, Djinné et Bandiagara, en vertu de la route de Poisson, en réponse à ces préoccupations, évoquées. Le comthéâtre dira qu'il faut au préalable mettre à point la préparation opérationnelle des unités, afin d'avoir un sens de cohésion dans les actions. Nous allons pouvoir gagner ce combat à condition que nous soyons bien organisés et structurés. C'est la hiérarchie, notamment avec le colonel Samaké, qui parle ainsi à ses hommes présentants. Ainsi, cette nouvelle arme mise enfin à disposition des femmes acquies récemment a véritablement permis à l'armée malienne d'atteindre l'ennemi véritablement à distance. Qu'est-ce que vous en pensez des nombreuses opérations menées par les femmes à ces derniers temps du côté du Mali ? Partagez la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvé intéressante, abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles informations. Bye-bye !